Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Chalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 4 mars, la sainte église célèbre Saint-Casimie, prince de Pologne, de 1458 à 1483. Écoutons la vie de Saint-Casimie, une vie pleine de grâces, une dévotion tendre pour Jésus crucifié. Saint-Casimie nous apprend par sa vie comment l'éclat de la chasteté peut s'allier avec celui des grandeurs humaines. Dès sa jeunesse, il eut soin de fuir les faux attraits du monde. Son plaisir le plus doux était de passer plusieurs heures de suite au pied des hôtels et de faire la cour à Jésus-Christ, le roi des rois. Il masserait son corps frêle et délicat par les jeûnes et les disciplines et souvent il passait des nuits entières sur la terre dure, quelquefois même à la porte des églises où il priait le visage contre terre. La dévotion tendre de Casimie pour Jésus crucifié lui faisait verser d'abondantes larmes à la seule vue d'un crucifix. Quand il assistait au saint sacrifice de la messe, il n'était pas rare de le voir transporter hors de lui-même au moment où la céleste victime descendait du ciel entre les mains du prêtre. Parmi ses vertus, on en loue deux avant toutes les autres, sa charité et sa purité. Il ne parlait jamais des défauts du prochain. Il avait des paroles enflammées quand il s'entretenait sur la beauté de l'innocence. « Quelle belle vie ! » s'écriait-il « Que celle de l'état de grâce ! » C'est la vie des anges et des bienheureux dans le ciel. Sa vue seule inspirait la chasteté à ceux qui avaient occasion de converser avec lui. La sauvegarde d'une vertu si extraordinaire était une dévotion peu commune à la Sainte Vierge. Il ne l'appelait que sa bonne mère, n'en parlait qu'avec tendresse et dans les termes les plus capables d'inspirer aux autres son ardent amour. Il a exprimé les pieux sentiments qui débordaient de son âme pour Marie dans une hymne célèbre qui commence ainsi. « Chaque jour, ô mon âme, rends tes hommages à Marie. célèbre dévotement ses fêtes et chantent ses vertus. » Non content de réciter tous les jours cette hymne, il voulut encore être enterré avec elle et on la trouva cent vingt ans après sa mort dans son tombeau. Sans dévouement pour les pauvres et les malheureux étaient si grands qu'il reçut le surnom de père et défenseur des pauvres et des misérables. À ceux qui lui reprochaient de descendre au-dessous de son rang dans les soins qu'il donnait aux indigents, il répondait « N'est-ce pas un honneur que de servir Jésus-Christ dans ses membres ? » Casimir reçut révélation du jour et de l'heure de sa mort qui arriva le 4 mars 1483. Le pieux prince avait 25 ans à peine mais dans sa courte carrière il fit plus de bien et à son peuple par l'exemple de ses vertus que des hommes célèbres pendant un long règne. La sainteté est plus fégonde que le génie. Saint Casimir une véritable vie de sainteté. À tous ceux qui portent le précieux prénom de Casimir nous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saint comme votre saint patron. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À tous et à chacun fructueux temps de carême. À demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio-Marie à Libreville. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...